Musique Lancé il y a quelques jours à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur inquiète l'opposition politique Burkinabé face à la presse nationale. Hier, le CFOB a soulevé des points qui, selon eux, ne faciliteront pas les Burkinabés pour les inscriptions sur la liste électorale. Vous le verrez dans ce journal. Les cinq pays anglophones de l'espace ouest-africain et la Guinée-Conakry rejettent la nouvelle mondiale en commune, l'écho. Ils l'ont annoncé hier à l'issue d'une concertation à Abuja, au Nigeria. Les ministres des Finances et gouverneurs de Banque Centrale ont accusé le président ivoirien d'avoir unilatéralement pris la décision de créer l'écho sans consulter. Les autres pays membres de la CDAO. Un militaire des forces armées ivoiriennes a été tué près de Tabou dans le sud-ouest du pays dans la nuit de mercredi jeudi dernier. C'était donc au cours d'une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés qui ont ouvert le feu sur des soldats postés au corridor dans le village de Néros. Un autre soldat a été également blessé. On y revient au cours de ce journal. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur LCA pour les informations. Tout d'abord, à Ouagadougou, au Burkina Faso, les travailleurs du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement en collaboration avec la BASEP. La BASEP qui est l'association burkinabé d'assistance et de secours populaires ont tenu une conférence de presse. Donc ce matin, les deux parties ont signé une convention pour la mise en œuvre d'actions d'assistance au profit des personnes déplacées internes. Mohamed Sawadougou, président du mois du CFMEB, que je vous propose d'entendre au micro de Bassirou Sawadougou et Oumou Konate pour les explications. Au vu de ce bilan macabre de la situation humanitaire dans notre pays, nombre de situs se sont mobilisés pour apporter leur soutien à ces personnes déplacées. Les agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement ne sont pas à reste. En effet, sous l'impulsion de la coordination des syndicats du ministère en charge de l'Économie et des Finances, fêtière des syndicats du Minifit et représentant les travailleurs du ministère, un appel a été lancé auprès des travailleurs au fin de le lever des fonds au profit de nos frères et soeurs déplacés internes. Cette opération initiée, depuis le mois de septembre 2019, a rencontré l'assentiment de plus de 9000 agents qui ont de se faire contribuer entre 5 000 francs et 25 000 francs CFA. Au total, la CSMEF a pu lever un montant de 150 millions de francs CFA. Pour la mise en main de cette opération, la CSMEF s'y joue même une convention avec l'Association Boutinabé d'assistance et de secours populaire en abrigé ABASEP et le RENAC qui sera comme partenaire pour l'exécution. L'ABASEP, une structure intervénale dans l'action humanitaire et ayant fait ses preuves sur le terrain, sera le bras opérationnel de notre action. Les zones couvères par cette opération sont les levées du centre-nord, l'est et le sein du Nord-Passo. Je vous l'annonçais tantôt, en Côte d'Ivoire, un militaire a été tué et un autre blessé dans l'attaque contre les forces armées ivoiriennes dans le village de Néros, dans le sud-ouest du pays. Selon les autorités militaires du pays, justement, ces individus armés non identifiés ont pris possible la position des fascistes dans la nuit de mercredi à jeudi. Les assaillants ont été repoussés après des échanges de tirs nourris. Une enquête a été donc ouverte par la gendarmerie afin de lucider les circonstances exactes de ce drame, annonce l'état-major ivoirien. Le village de Néros est dans la sous-préfecture de Tabou, près de la frontière avec le Libéria. La justice américaine indique avoir inculpé Mimi Hould Baba, un chef terroriste malien, pour avoir joué un rôle central dans les attaques terroristes au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, c'était en 2016, l'attentat perpétré par Mimi Hould Baba contre le café-restaurant, bien sûr, Cappuccino et l'hôtel splendide de Ouagadougou avaient fait 30 morts, majoritairement des occidentaux. Parmi les victimes, on figurait un Américain qui dirigeait un orphelinat et un centre d'aide pour femmes au Burkina Faso. À Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, l'attaque avait fait 19 morts et le chef terroriste de 32 ans, en tout cas, est aussi accusé pour sa participation. On rappelle que Mimi Hould Baba avait été arrêtée en janvier 2017 au Mali par les soldats français. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé a fait une sortie médiatique hier à son siège. Le CFOB est revenu sur le cas de l'enrôlement des burkinabés de l'extérieur lancé il y a une semaine en Côte d'Ivoire et ce, au vu du calendrier électoral à venir. Et justement, sur le sujet, les opposants ont rélevé plusieurs points d'inquiétude, notamment l'enrôlement des burkinabés qui doit se faire à l'ambassade et avec la carte nationale d'identité. Pourtant, ces burkinabés sont nombreux à ne pas avoir la CNIB. C'est ce que pense l'opposition pour le CFOB. Une telle recommandation présage de la mauvaise foi du parti repouvoir. Gildas Da, Achille Ouedraogo, précision. A cette conférence de presse, les membres du CFOB s'inquiètent quant à l'enrôlement des burkinabés de l'extérieur. Selon le code électoral, pour être inscrits, les membres de la diaspora burkinabés doivent être immatriculés à l'ambassade ou au consulat et détenir la CNIB ou le passeport national. Il ne nous revient que dans plusieurs pays, les burkinabés sont nombrés à n'avoir pas la CNIB. Les missions de l'ONU, c'est-à-dire l'Office national d'identification, séjournent dans les pays concernés au même moment que les équipes de la CNIB. La délivrance simultanée du CNIB et des cartes directeurs compliquent les choses. En effet, ceux qui veulent se faire établir des pièces d'identité doivent au préalable retirer l'excepticat de nationalité aux burkinabés, ce qui complique véritablement les choses. Les chiffres sont suffisamment choquants à ce stade. Par exemple, en Côte d'Ivoire, avec 1,3 million de burkinabés immatriculés à l'ambassade et dans les trois consulats, et sur 2 millions de potentiels électeurs en date du 14 janvier 2020, soit plus d'une semaine après le lancement de l'opération d'enrôlement, le nombre d'enrôlés est de 1 419. A cela s'ajoutent des interrogations sur le cas de la diaspora burkinabé de certains pays. En effet, en Côte d'Ivoire, des individus ont été pris en main de délivrer des CNIB dans une école. Nous détenons d'ailleurs des brèves vidéos d'effets. L'ambassadeur alerté s'est d'ailleurs rendu sur les lieux. Il nous est révélé que dans certaines localités, dont nous taisons pour le moment les noms, des individus proches du pouvoir, en place, distribuent ouvertement de l'argent à ceux qui s'enrôlent. Il faut également noter le fait que dans deux pays, il y a des difficultés pour entrer des kits biométiques dans ces pays-là, à cause de lithium dans les batteries et dans les ordinateurs. Au regard de toutes ces difficultés, il est évident que l'opération d'enrôlement des brèves de l'étranger serait un échec cuisant. Le CFOB demande donc au gouvernement de proroger les délais de confection de CNIB et d'enrôlement. Il demande aussi d'autoriser la création de nouveaux sites d'enrôlement dans les pays abritant les Burkinabés. Des manifestants, sinon des milliers de manifestants, réclament le retour de Yahya Djamé en Gambie. Il y a jeudi, ils ont manifesté dans la capitale Bandjoul pour réclamer son retour d'exil à l'appel du parti de Yahya Djamé. L'alliance patriotique pour la réorientation et la construction des manifestants ont pris donc la direction du siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour y déposer une pétition destinée à l'Union africaine. Dans la marche, une commerçante a expliqué que les temps sont durs sous l'actuel gouvernement. C'est pourquoi ils veulent que l'ancien président revienne et reprenne les rênes du pays. Adama Barro, Yahya Djamé a été poussé à s'exiler en Guinée équatoriale en janvier 2017, se donnant à une intervention militaire africaine après avoir rejeté sa défaite à la présidentielle face à l'opposant Adama Barro, toujours au pouvoir. La fille de l'ancien chef d'État angolais veut être présidente du pays. Isabelle Dos Santos annonce son ambition pour la magistrature suprême. Dans une interview accordée à BBC, elle a refusé quatre fois d'exclure la possibilité qu'elle se présente à l'élection présidentielle. La milliardaire a déclaré qu'elle avait un sens aigu du patriotisme et du devoir envers son pays. Diriger, c'est servir, alors je donnerai tout ce qu'il faut pour le faire, a donc ajouté. Et pourtant, Isabelle Santos est impliquée dans un énorme scandale financier. Son père, José Eduardo Santos, a dirigé l'Angola pendant 38 ans. Les procureurs cherchent à récupérer un milliard de dollars, environ 500 milliards de francs CFA, que Mme Dos Santos et ses associés sont censés devoir à l'État. Mais la fille de l'ancien président angolais rejette toutes ses accusations. Les cinq pays anglophones de la CEDEAO et la Guinée dénoncent comme unilatéral la décision des huit pays de la zone francs de passer à l'écho. Les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales de ces pays étaient réunis à Abu Djal, là-bas au Nigeria. Ils déplorent et rejettent le fait que le président de la Côte d'Ivoire ait changé les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle monnaie. C'est censé unir les 15 pays de la zone CEDEAO. Les ministres ont indiqué que l'action du président Ouattara n'est pas en droite ligne avec les décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui ont adopté l'écho. Les explications de Yélie Klerassou. À l'écho, tous ne sont pas convaincus. Ils l'ont clairement affirmé le jeudi dernier à Abu Djal au Nigeria. On parle là d'ici pays de la zone francs de l'État. Président Salon ! Ces derniers 10 monnaies ne pas se sentir concernés par cette nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie qui, disent-ils, a été annoncée de façon unilatérale par le président ivoirien. Ils affirment aussi que le président Alassane Ouattara s'est approprié l'écho, une monnaie décidée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Mais dont les termes de mise en œuvre ne sont pas conformes avec ceux annoncés en Côte d'Ivoire le 21 décembre 2019. Et contrairement aux huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les six pays de la zone ouest-africaine ne remplissent pas les critères de convergence à l'écho annoncés à Abidjan. Une situation qui ne rassure pas le Nigeria et ses alliés. Ils disent donc non à l'écho. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'un tel revirement ? Ces 15 pays finiront-ils par s'entendre ? Des questions qui trouveront certainement des réponses dans les jours qui viennent. Au Botswana, maintenant, une multinationale de luxe s'est offerte. Un énorme diamant découvert dans le pays en avril dernier, vendu à la maison de luxe française. Puis une somme non divulguée, cette pierre de 1,758 carat serait la deuxième plus grosse découverte depuis un siècle. Elle a été donc nommée Sewelo, ce qui signifie trouvaille rare en langue setwana et provient d'une mine dans le centre du Botswana et qui appartient à Loukara Diamond Corp. La décision de la multinationale d'acheter ce diamant signale les ambitions croissantes de la maison en matière de joaillerie haut de gamme selon les médias. On termine cette édition en parlant d'entrepreneuriat. La maison de l'entreprise Bokinabe veut aider les nouveaux entrepreneurs à mieux gérer leur structure. Pour ce fait, elle a organisé hier à Ouagadougou sa première formation de l'année 2020 sur le management des entreprises. Cette initiative vise à renforcer les capacités des nouveaux entrepreneurs pour une gestion plus efficiente de ces entreprises. Alain Koulibaly et Bassir Ouissa Wadogo pour plus de détails. Permettre aux nouveaux créateurs d'entreprises d'avoir les connaissances de base pour mieux gérer leurs affaires, tel est le leitmotiv de cette présente session de formation. Organisé par la maison de l'entreprise, ce séminaire veut apporter à ces jeunes entrepreneurs les réduements nécessaires à la croissance et à l'essor de leur entreprise à travers divers modules allant du marketing à la comptabilité en passant par la gestion des ressources humaines. Vous savez, la gestion d'une entreprise c'est la discipline et l'organisation. Et déjà on leur donne les réduements nécessaires pour leur permettre de mettre une organisation aussi moelleur que ce soit pour pouvoir avoir la chance de pouvoir bien conduire leurs activités. Donc vous avez une série de modules synthétisés. C'est comment faire le marketing, comment constituer les stocks, comment gérer les stocks, comment faire les calculs dans l'entreprise, calculs des coûts, comment faire tenir un système minimal de trésorerie de comptabilité et comment aussi on peut optimiser la gestion à travers les plans de trésorerie, la planification financière et bien entendu aussi la gestion des ressources humaines. Toutes choses qui ne laissent pas indifférents les participants qui voient à cette initiative une expérience fort enrichissante. Je pense que c'est une bonne chose, surtout pour les nouvelles entreprises parce qu'on n'a pas forcément la connaissance requise quand on ouvre une nouvelle entreprise. Donc je pense que c'est bon. Cette session de formation, ça nous permet de comprendre un certain nombre d'aspects. Et avec le début, avec les échanges que nous avons eus, vous voyez, un des éléments que le formateur nous montre, il nous fait la dissociation entre l'entreprise et la famille. Alors, ça veut dire, il dit, ce n'est pas qu'on n'emploie pas un membre de sa famille dans son entreprise, mais il faut faire la part des choses entre ce qui est professionnel et ce qui est social. Le séminaire sur le management des entreprises s'inscrit dans la politique de promotion des initiatives économiques de la maison de l'entreprise du Burkina. Elle se tient deux fois par mois et est destinée principalement aux acteurs économiques régulièrement inscrits au centre de formalité des entreprises, CEPHOR, mais aussi à toute personne désireuse de se faire former en entrepreneuriat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités avec le même plaisir. Merci.